bonjour à tous dans cette vidéo nous allons voir la création du volant retour de force pour le sim racing donc pour l'instant il faut que je commande des plaques de pvc de 2 mm pour faire un socle pour pouvoir usiner les pièces traversantes donc les tôles là j'ai mis une plaque de plexi de bas de gamme que j'avais dessus je vais fixer la tôle avec deux double faces et je vais double fasser la tôle alu par dessus la tôle est en place je vais régler les coordonnées 0 je vais d'abord usiner avec une fraise de 3 mm pour tous les petits trous et après je passerai sur une fraise de 6 pour faire les gros détourages bon j'ai réussi à faire la moitié des pièces la tôle n'a pas tenu avec le double face à sauter donc ça va exploser une pièce je regarde l'état de la fraise à mon avis elle aura pris un coup donc elle sera plus aussi efficace donc là j'ai la partie devant qui va tenir les les passages de vitesse le support de l'encodeur et la plaque du devant bon vu que c'est un peu émoussé j'ai remis un petit coup de papier ponce je vais couper cette tôle et je dois avoir de quoi faire le les pièces qui manquent et là donc j'ai récupéré de l'impression 3d le support pour les palettes à une fois monté donc il y a juste un axe dedans il y a un cru c'est dans ces trous là des écrous m3 et puis un axe de 3 mm ici il y aura un aimant ici un aimant accroché ici comme ça avec une partie collée et avec un retour collé j'ai pas encore les aimants donc voilà là je vais couper ça et après je pourrai passer au montage de tout l'ensemble bon je continue à avoir des petits soucis là ça va marcher par contre je vois que là bas la fraise a cassé donc je vais me remettre au point 0,0 pour être sûr de ne pas perdre la position et pouvoir réusiner la fin de de cette partie là par contre les fraises sont vraiment abîmées font des des copeaux vraiment des coupes des coupes dégueulasses avant de passer à l'usinage à l'impression 3d et au montage du système donc je prends déjà le volant un faux volant momo on a le variateur pour le moteur le moteur qui arrive un petit peu bimé sur les fils donc ça on le reprendra du câblage un interrupteur on off les deux boutons de commande poussoir sur le volant deux petits capteurs pour le pour les palettes les entretoises pour le volant les entretoises pour tout le système un peu de visserie les axes pour les les palettes les plus importants donc tout le système de mécanique le l'encodeur qu'on avait vu dernière fois un accouplement un arbre de 12 les deux paliers la poulie qui sera directement connecté sur le moteur l'encodeur qui permet d'avoir une partie fixe ici et une partie rotative avec les câbles qui bougent là et le support pour le volant les pièces usinées donc bon j'ai des soucis de mes plaques sont un peu naze je suis pas sûr que l'aluminium soit vraiment fait pour être usiné celui-là c'est de la récupération aussi donc la plaque avec les deux boutons où il y aura le volant devant la plaque qui sera fixée elle sur le tube la plaque arrière dans lequel il va se poser le moteur l'encodeur l'encodeur qui va être tenu par cette plaque à l'arrière aussi et ça la partie où il y aura les fameux support avec fixé ici comme ceci la palette on va procéder au montage un peu de poussière le volant fini d'être monté donc le volant ici les deux boutons électronique n'est pas encore connecté les deux palettes un peu courte parce que j'ai passé un poil plus longue et en carbone si je peux avec le petit interrupteur qui est ici de chaque côté il manque le retour avec les mains le fameux système pour passer les câbles qui permettra de connecter les palettes et les deux boutons la poulie poulies et courroie le bouton on off le micro moteur 180 watts et le et l'encodeur qui est derrière et le tout sera fixé ici sur un tube de 40 qui va passer là sur le châssis donc il me reste plus qu'à faire l'électronique et puis à faire un essai commencer le câblage alors juste le moteur moteur qui est branché sur le contrôleur ici le 12 volts qui part depuis ma cnc j'ai tout monté sur l'arbumino avec un soudant à l'arrière les connecteurs étaient trop lâches et ça ça faisait des erreurs et donc là j'ai le l'accélérateur qui ici toujours pas de frein pour l'instant les palettes qui fonctionne pas encore et le moteur qui fonctionne donc on va le faire tourner sur le simulateur alors pour l'instant j'ai vissé l'envoi ici j'ai vissé la plaque sur un bout de bois et on y va j'accélère un peu alors je vais aller doucement parce que j'ai pas de frein donc si je vais trop vite de manière ça va j'arriverai pas piloter donc un retour de force qui fonctionne je réaccélère on va rester à cette vitesse là à peu près on va se quitter là dessus prochaine étape ça va être de faire le pédalier le châssis du simracing usiner la coque de la du fauteuil faire le fauteuil en résine on sent bien le retour de force et finaliser tout ça pour pouvoir vraiment en profiter je vous dis à très bientôt et au revoir le châssis du film le châssis du film